Sénégalaises, Sénégalaises, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tous suivi de très près les conséquences qui ont découlé de mon intervention du 27 novembre 2020 à l'Assemblée nationale. Je rappelle que ce jour-là, fort de ma jouissance absolue et effective de ma fonction de représentant du peuple, qui est la raison exclusive de ma présence dans cette Assemblée, j'ai alors indiqué aux représentants du gouvernement, comme je l'ai toujours fait du reste, que la vision du président Macky Sall devait quitter Djamnajo pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal et la vallée de l'Amanda. Ce qui, naturellement, aurait pour conséquence immédiate de régler en partie la question du chômage, mais de régler également la souveraineté alimentaire. Cette position de vérité et de principe, comme vous le savez, m'a valu une destitution offaçante et injustifiable de ma fonction de vice-président du Parti Réunion. Au moment où je ne faisais qu'honorer les charges liées à la fonction du député, qui n'est là que pour le peuple et non pour ses propres intérêts ou les intérêts de son parti, Cette offense, naturellement, a soulevé l'indignation de tous les Sénégalais de tous bords, mais je voudrais ici vous rassurer que je l'ai accueilli avec une totale indifférence, mais surtout avec un sentiment de devoir accompli, même si ces sanctions venaient d'un compagnon avec qui je venais de faire 16 ans dans l'opposition sénégalaise. 16 ans, chers citoyens, chers concitoyens, ce n'est pas 16 mois, ce n'est pas 16 jours, ce n'est pas 16 heures, c'est toute une vie. On peut facilement l'assimiler au cheminement de l'enfant ou de l'élève qui entre en classe de CI et qui, autant d'années après, et en allées de maîtrise à l'université. Durant ce long cycle, il nous a été irréablement appris de condamner le blamable et d'approuver le convenable, de respecter la parole donnée, de défendre les populations, quoi que ça puisse nous coûter, et des enseignements qui sont conformes à ce que j'ai reçu dans mon éducation et ce que je pratique sans relâche dans mon quotidien depuis fort longtemps. Pour moi, la dignité n'a pas de prix. Et aussi, nous devons toujours faire preuve de prendre de la hauteur, de nous oublier devant les privilèges et faire de nous à cette patrie qui nous a tardonnés et qui souffre également, faire don de nous à cette patrie-là. C'est pour cette raison, je le dis ici, certains le connaissent, d'autres non. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale du Sénégal en 2017, l'intégralité de mon salaire a toujours été versée aux populations qui en ont besoin. Vérifiables. Je n'ai jamais profité, toujours vérifiables, d'un seul litre de la carte carburant dont je ne dispose même pas. L'intégralité de cette dotation est allouée aux populations. Récemment, j'ai été appelé à plusieurs reprises pour prendre un terrain de 250 mètres carrés destiné aux députés. Je ne l'ai pas pris. Donc, chers compatriotes, ma seule présence à l'Assemblée nationale, je justifie par le devoir de défense que j'ai par rapport à vos intérêts. Et je ne peux rester insensible à ce sujet. Mes chers compatriotes, je peux vous dire ici que rien ne vaut mon engagement politique à vos côtés et la défense de vos préoccupations. Et rien ne vaut le roulement de ses convictions politiques ou sa liberté d'expression. Ni au poste de député, ni au poste de ministre, ni au poste de président de la République du Sénégal. À choisir entre vous le peuple et les privilèges, le délire bien. Je vous choisirai toujours. Merci.